Et avant de voir cette évolution tant attendue, on va regarder ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, grâce à vos envois. Et d'ailleurs, on en reçoit énormément, des photos depuis la reprise. Merci à tous et pardon à ceux qu'on ne passe pas, faute de temps, on se rattrapera, c'est promis. Une carte grisouille, le bleu, aujourd'hui, on va le chercher sur toi, l'est, j'ai l'impression. Non, mais, alors le truc marine, c'est qu'on voit bien, on peut presque tracer une ligne verticale, tac, dans ce sens-là, comme ça. Là, on voit bien que le bleu est replié plus sur l'est, puis on va bien sur l'ouest, là, on cherche les portions de ciel bleu. Il y a peut-être quelques éclaircies qui reviennent par l'ouest, mais c'est très, très chargé avec cette dégradation. Pluvieux, orageuse, une première direction, le bleu ou le gris ? On va commencer à l'est, justement, probablement avec un peu de gris. C'est la photo de Philippe, il est à Sedan, dans les Ardennes. Bon, le ciel est quand même assez lumineux. Alors, oui, c'est lumineux. Alors là, c'est intéressant parce qu'on se retrouve justement à la frange du système perturbé sur l'ouest, où c'est extrêmement chargé. C'est le ciel dégagé encore sur les régions de l'est. Et puis, en marge du système, il y a un voile nuageux avec des nuages d'altitude. On le voit bien, un petit peu en forme de lentilles. Et puis, le ciel qui reste encore assez agréable. C'est vrai, une météo assez lumineuse sur le département des Ardennes, sur le massif et à Sedan, là, en particulier. On revient à la carte ? Allez, pas de jaloux, direction pleine ouest, le Finistère. Au relais Kérouan, exactement, avec une photo de Dominique. Oui, oui, oui. Bon, on parlait, alors, après le passage des pluies orageuses, on parlait du retour de quelques éclaircies timides, discrètes. C'est le cas actuellement sur le Finistère. Il y a quelques percées, mais des nuages qui restent encore assez sombres et assez menaçants. Reprise des averses cet après-midi. On va détailler tout cela, bien sûr, dans un instant. En tout cas, merci, Dominique. Elle est belle, cette photo, une lumière incroyable. Je rappelle d'ailleurs au passage que vous voulez retrouver toutes ces photos sur les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. À vous, Laurent. Oui. Alors donc, avec cette observation, avec un ciel gris sur l'ouest, les pluies qui sont présentes. Joli coin de ciel bleu du côté de la Corse. De l'observation, nous passons à la prévision pour cet après-midi. Ce vendredi après-midi sera placé sous le signe des orages, en allant de la frontière avec la Belgique jusqu'à celle avec l'Espagne. Un ciel certainement beaucoup plus encombré en allant du Carcy jusqu'au relief pyrénéen. Puis à l'ouest, là, le retour de quelques éclaircies. On a pu les apercevoir avec l'image de Dominique qui a été prise sur le Finistère. Mais ciel qui devrait à nouveau se charger avec une menace d'averse sur les régions de l'extrême ouest. Et puis à l'est, là, en attendant le déplacement de la zone pluvie orageuse, le ciel se voile juste en marge, en allant des Ardennes jusqu'au golfe du Lyon avec pas mal d'humidité, une nouvelle fois. Les nuages bas côtiers pour le littoral du Languedoc et du Roussillon. Et puis une évolution instable avec quelques ondées prévues pour cet après-midi de la Franche-Comté jusqu'à la Corse. Les températures. Alors on a connu des excès, des températures très élevées hier. On a pu enregistrer 32,8 à Paris, par exemple. Le précédent record, alors c'est pas le record qui a été battu, puisqu'il faut remonter là à 1949, mais on a battu tout de même la valeur la plus élevée de 1973. C'est-à-dire les températures qui étaient très très élevées. Une baisse très très nette avec le passage du front, on passera de 32, 33 degrés à Paris à 24 degrés. Une baisse très importante, une chute même. 17 à 19 seulement sur les régions de l'Ouest. 19, ce sera sur La Rochelle, 22 degrés à Biarritz. Et encore une bonne trentaine de degrés de l'Alsace jusqu'à la vallée du Rhône et au nord du massif alpin. Regardez maintenant la suite du programme pour demain, à la mi-journée. Nous allons retrouver le corps pluvieux orageux qui devrait même se réactiver. Des pluies qui seront parfois assez marquées, localement soutenues. Autour de la Méditerranée, là, un ciel partagé, temps très chargé en allant du Var jusqu'aux Pyrénées-Orientales, sur les Alpes-Maritimes. Là, sans doute un temps plus lumineux, des averses moins fréquentes. Même type de temps sur la Corse. Donc de bonnes pluies en allant des frontières avec la Belgique et l'Allemagne jusqu'à la barrière pyrénéenne. Et puis à l'arrière, un temps plus sec. Une journée de samedi qui s'annonce plutôt agréable. Des Flandres jusqu'à l'histoire de la Loire ou bien celui de la Gironde. Et puis sur le nord-ouest, là, toujours peut-être un petit peu plus d'instabilité. En tout cas, une menace d'ondée qui sera un peu plus probable en allant du Cotentin jusqu'au sud de la Bretagne. Les températures pour demain matin au réveil, ça va baisser par rapport à aujourd'hui. On passera sous la barre des 10 degrés en allant d'Alençon et du Mans jusqu'à Brest. 13 dans la capitale ou encore à Lille. 15 degrés à Metz. Même température pour le Midi-Toulousain ou bien la Côte-Basque. Et 17 à 20 degrés sur le flanc est du pays. Dans le courant de l'après-midi, températures qui vont baisser. Et ce, sur l'ensemble du pays, fini les 30-31 degrés sur l'est. Une baisse toute relative parce qu'on aura encore 26 degrés à Colmar, 26 également à Mulhouse. Maximale de 27 degrés autour de la Méditerranée et 28 sur la Corse. Et puis ailleurs, des températures qui repasseront même en dessous des valeurs dites de saison. Pas plus de 17 degrés au meilleur de la journée du côté de Saint-Lô. 18 de Clermont-Ferrand jusqu'à Aurillac alors que nous avions plus d'une trentaine de degrés il y a encore 24 heures. La journée de dimanche. Voici comment ça se profile avec un temps qui va rester très agité. Le problème, c'est que le fonds pluvieux orageux devrait se réactiver sur les régions de l'est. On craint localement des pluies soutenues sur l'ensemble de ces régions et surtout sur les régions du sud-est. Situation bien sûr à surveiller. L'activité électrique sera très présente. A l'écart et moins instable, la Corse. A l'arrière, des averses en allant jusqu'au bassin équitain. Et puis à l'arrière, les éclaircies qui devraient être présentes. Quelques ondées tout de même pour les collines de l'Artois. Et puis un temps plus encombré de la Basse-Normandie jusqu'à la pointe Finistère avec des averses au programme. Les températures pour dimanche après-midi. Alors les températures qui vont encore baisser, c'est pas terminé. Une baisse marquée sur l'ensemble du territoire. Maximal de 28 degrés toujours pour la Corse. Mais cette fois-ci, 19 degrés de minimale. De la Franche-Comté jusqu'au Cantal. 16 à 17 près de la Manche. 22 dans la capitale. Un petit 18 degrés du côté de Pau ou encore de Tarbes. Le programme maintenant pour le début de semaine prochaine. Les journées de lundi et de mardi. Lundi, nouvelle perturbation qui abordera le pays avec un flux assez rapide. Des vents de secteur sud-sud-ouest jusqu'à 70 km à l'heure. Baisse du mercure pour la moitié nord. Pas plus de 18 en moyenne. Et puis ce sera un dégradé nuageux. A l'avant des averses. Des frontières avec la Belgique et l'Allemagne jusqu'au littoral aquitain. Et puis ailleurs, de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée. Là, le soleil présente une petite ondée sur les Alpes. A noter l'accélération du vent en Méditerranée. Notamment sur le Cap Corse. Avec des pointes probables jusqu'à 90 km à l'heure. Pour la journée de mardi, une baisse des températures qui sera à peu près contrôlée. 19, 22 degrés. Ça restera frais pour la saison. La perturbation, elle, du nord-est jusqu'au sud-ouest. A l'arrière, nuages et éclaircies et quelques ondées. Puis ce flux de nord qui renforcera l'impression de fraîcheur. La suite de la semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Le programme, le voici, un thermomètre un peu bas pour la saison. 19, 22 degrés. Et un régime d'ondées sur l'ensemble du pays. Un temps menaçant, assez incertain. Excepté en Méditerranée où ce sera un petit peu plus lumineux. L'explication, c'est le Mistral et la Tramontane qui devraient se lever. Pour la journée de jeudi, on conserve à peu près les mêmes ingrédients. Avec un temps qui restera assez encombré. Pas mal de passages nuageux. Et des averses qui se produiront localement. Température 20, 22 degrés. Et petit sursaut du thermomètre pour les régions de la moitié nord. Jusqu'à vendredi, l'indice de confiance est de 2 sur 5. Tout cela reste forcément à vérifier, à confirmer au fil des heures et des jours. Température en hausse pour la journée de vendredi. 22, 24 degrés a priori. Puis un temps plus lumineux. Les averses, elles, seront moins fréquentes. Nuages éclaircis sur une bonne partie du territoire. Et puis en exclusivité pour Météo à la carte. Pour vous toutes et vous tous, voici les prévisions pour le week-end d'après. C'est-à-dire le samedi 14 septembre et le dimanche 15 septembre. Nous serons sous un régime d'averses pour une large moitié nord. Durant la journée de samedi, un temps plus clément. Assez souvent ensoleillé en allant du golfe de Gascogne jusqu'à la Méditerranée au sud des Alpes. Température 21, 24 degrés. Pas de hausse espérée. Pour la journée de dimanche, ça devrait même baisser côté thermomètre. Tout cela reste bien sûr à confirmer. 20, 22 degrés. Les averses résiduelles et l'instabilité. Et principalement pour le grand tiers nord-est. Je vous rappelle que ce sont les prévisions pour 8 et 9 jours. C'est-à-dire samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre. Les plus belles apparitions du soleil, a priori, sur la fenêtre atlantique. Ainsi que sur la moitié sud, un temps qui sera plus sec. Et même assez bien ensoleillé sur l'ensemble des côtes méditerranéennes et sur la Corse. Voilà, vous allez pouvoir prévoir vos loisirs et vos week-ends. On revient maintenant à la journée de demain, samedi, samedi 7 donc. Et avec les prévisions sur l'ensemble de l'Europe. Alors encore des conditions anticycloniques. Puisque l'anticyclone, ça fesse sur l'Europe occidentale qui permet l'arrivée de ce front. En revanche, il se déplace vers l'Europe centrale. Avec encore un ciel bien dégagé, des températures élevées. Et une jolie collection, un abonnement aux 26 degrés de Bucarest jusqu'à l'Autriche. 26 également sur la Bulgarie. On attendra les 30 degrés à Athènes. Une température élevée à noter également sur la Scandinavie avec 22 à 23 degrés. Direction maintenant les Antilles et la Guadeloupe. Situation qu'on surveille. Puisqu'il y a toujours ces ondes tropicales. Notamment Gabriel qui est passé, qui a pris la direction maintenant de Porto Rico. Le ciel reste encore menaçant avec des averses. Et puis le vent au programme. Pour la Martinique, là le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies. Des averses au programme. Les averses les plus probables sur le littoral ouest de Saint-Pierre jusqu'à Fort-de-France. Avec un vent assez rapide. On prend maintenant la direction de l'hiver. Quand je dis l'hiver, c'est l'hémisphère sud. Et donc l'Australie. On sort de l'hiver. Forcément, les saisons sont inversées. Alors sur l'ensemble de l'Australie, il fera chaud à Darwin avec 32 degrés. Petite température du côté de Melbourne avec beaucoup de grisaille. L'éphémérite pour terminer. Aujourd'hui, vendredi, bien sûr. Nous sommes le 6 septembre. Vous pouvez noter les heures de lever et de coucher de soleil. On perdra aujourd'hui 3 minutes d'ensoleillement. Une bise à qui ? Nous faisons une bise aujourd'hui au Bertrand, au Ève, aux Évelines, aux Evangelista et au Maéva. Voilà, la liste est longue. Oui, la liste est longue. A suivre, un cas pour deux, la série policière de France 3. Je ferai une bise tout à l'heure à 16h10 à Bertrand Renard, dont c'est la fête. Et on se retrouvera dans les chiffres et des lettres. Bon après-midi, bon week-end. Oui, bon week-end à tous. Vous êtes en sans faute lundi dès 12h55. J'ai buggé. Ciao !